wow bonjour frère c'est ce comment je m'appelle nia soubonne bienvenue c'est notre chaîne principal aujourd'hui j'aimerais vous parler du nouveau jeu des démons sur les réseaux sociaux le nouveau jeu des démons à quoi est ce que ça consiste que se passe-t-il je vais tout vous expliquer juste ici là comme ça est-ce que vous êtes prêts est ce que vous êtes chaud ok si vous êtes chaud soyez vraiment très attentif déjà je tiens à remercier toutes les personnes qui nous suivent merci d'avoir laissé les j'aime de la vidéo précédente et des commentaires aussi je vois que vous me suivez vraiment et ça nous amène à faire beaucoup de choses encore ce que je vais vous dire ici risque de ne pas vous plaire ce qu'elle voit à côté si riz est vraiment pas vous plaît mais il faut que je fasse mon job je m'a choisi on voit ici sur la terre pour 200 ans après je vais partir donc il fait mon travail comme il se doit parce que je le rende compte donc écoute moi très bien très bien pourquoi est-ce qu'on parle du nouveau jeu du diable sur les réseaux sociaux pourquoi est-ce qu'on parle de ça on parle tout simplement de cela parce que effectivement le diable est à titre d'utiliser les réseaux sociaux pour faire du grand n'importe quoi pour conduire les hommes sensibles à l'enfer pourquoi est-ce qu'on dit les hommes sensibles c'est parce qu'ils visent vos points faibles les gens qui sont faibles devant certaines choses qu'elles sont des choses par exemple et celui qui n'est jamais allé sur les réseaux sociaux enfin se poser des questions par rapport à certaines choses de vous parler mais un habituel des réseaux sociaux qu'on est selon des connaissances qu'on est déjà quand vous arrivez sur instagram que c'est parti les choses sont plus visibles quand vous arrivez sur instagram vous voyez des gens qui se prennent tout en photo et qui prennent d'autres choses en photo et d'autres gens en photo et vous pouvez le voir ils sont comme ça et c'est bon en photo au départ c'était chouette au départ c'est amusant mais à un moment donné là certaines personnes ont décidé de se lier à la facilité oui fait ce qui est facile juste pour avoir des suiveurs on va dire les abonnés c'est à ce moment là qu'est née cette histoire de se prendre en photo nu ou de se prendre en photo sexy ou à moitié nu et sur les réseaux sociaux c'est devenu la concurrence entre les filles à la balle c'est devenu la concurrence l'une veut montrer qu'elle plus nul que l'autre nul veut montrer qu'elle est plus sexy que l'autre c'est à dire la concurrence elle veut tout se déshabiller mais jusqu'à là tout allait bien elle se prenait en photo avec des maillots de bain mais après la tournure que ça a pris là aujourd'hui là où je te parle là où je sens de vous parler et des filles qui se prennent en photo là bas sans sans slip maintenant 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 c'est sans slip et quand elle fait ça quand elles font ça et elles se disent qu'elles le font juste pour plaire aux gens se faire des abonnés avoir de l'argent et vivre dans l'opulence vivre dans le bling bling hé ouais mais elles ne savent pas que derrière ça elles sont en train de travailler pour le démon des réseaux sociaux donc le démon des réseaux sociaux inspire les gens à créer cette histoire parce que eux tous se sont revenus d'un mois et ténèbres là bas et puis se sont dit écoutez les gens doivent pas le paradis ici non c'est pas possible les gens ne doivent pas nous traverser au deuxième c'est ici pour le paradis donc tout ce qu'on va faire pour qu'il reste en haut il est pas tendance faire nous on va tout faire c'est là ils ont commencé à toucher les filles toucher les femmes et ils ont commencé à les utiliser en compte partie de l'argent les abonnés la gloire les chaussures de luxe les sacs les sacs très chers et tout ce que vous voyez déjà sur les réseaux sociaux le mathieu vu le bling bling du coup elles sont restées là dans ça elles ont commencé ça et elles ont commencé à s'exposer et le plus grand problème c'est que quand ces filles là veulent s'exposer parmi les gens qui les regardent qui regardent juste leurs photos ou leurs images parmi ces gens il y a des grandes personnes il il y a des hommes et et aussi des enfants des hommes des adultes des enfants aussi à dire toutes les personnes des sexes opposés sont ciblés en même temps le diable veut l'avoir ces gens veulent les avoir veulent prendre leur filet juste à partir du simple moment où ces gens ont regardé une fille sexy une fille qui montre ses courbes qui montre son corps comme elle est là bas elle dit qu'elle s'assume elle s'assume la féminité le diable et ces deux mots vont créer toutes sortes de mots afin de vous amener à croire que c'est normal et que c'est vous qui êtes fou peut-être mais c'est vous qui êtes déréglé de votre tête quand vous voyez ça vous dites ah non c'est pas possible c'est pas normal mais ils vont vous amener à croire que vous êtes fou mais vous êtes folle vous dit non écoutez laissez nous nous voulons nous voulons juste soutenir la femme africaine oui la femme africaine comme elle est elle est comment son corps est beau et elle va commencer à dire mais on commence à dire que que le corps de la femme c'était non c'était un objet d'art ils disent ils disent c'est ce qu'ils sont indiens disent que le corps de la c'est un objet d'art mais quand ça chauffe en elle elle s'inscite de prostitué oh toi t'es une pte toi t'es une pte toi t'es une pte toi t'es une prostituée t'es comme ça t'es comme ceci t'es comme ça le diable celui qui vous attire dans ces choses la cause et tout ce que vous voyez en ce monde c'est le même qui va vous accuser un point en vous mettant nu vous inciter les hommes à vous désirez sexuellement même de leur coeur dans leur coeur et c'est là le péché commence si dieu doit punir quelqu'un entre les deux va punir la femme et l'homme en même temps la femme est venu exploser son corps l'homme a vu en même qu'elle a commencé à s'imaginer des trucs dans sa tête c'est là que le péché commence alors que le péché c'est la seule c'est la seule chose qui conduit à la mort même dans le feu de l'enfer c'est ça c'est ça c'est ce qui c'est ce qui va amener les gens dans les temps de feu lorsque dieu va commencer à punir les démons et nous allons prendre la bible et nous allons voir ce que dieu dit par rapport à cette histoire prenez mathieu le livre de mathieu mathieu 5 voilà voilà vous voyez ça un peu ou un peu comme ça bon mathieu 5 verset 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 à 30 mathieu 5 verset 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 à 30 qu'est ce que dieu dit par rapport à toutes ces choses que nous sommes toujours sur les réseaux sociaux amener les femmes se mettent nus qu'amener les hommes vont les regarder de la manière cette personne les regardent tellement coupons ou j'utilise les mêmes pour se masturber tout 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 ça qu'est ce que dieu pose et ça là je veux vous dire maintenant ça c'est tout dans la parole de dieu prenez votre bible mathieu 5 mathieu 5 du verset 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 à 30 c'est la preuve du quai qui voilà vous voyez là c'est la preuve de la juste là il y en a juste ce qui est écrit ici vous allez voir que dieu avait tout dit depuis très longtemps il savait que tout ça ça arrivait donc nous à parler en général en général mais vous allez voir qu'est ce qu'on nous dit au verset 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 on nous dit vous avez appris qu'il a été dit tu ne commettras point d'adultère vous avez appris qu'il était dit tu ne commettras point d'adultère mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son coeur vous avez vu ça cette personne dit que moi j'appuie même dessus pour vous dire que toutes les personnes qui vont juste regarder regarder la femme allez juste regarder vous voyez c'est quoi quoi on voit des photos des tu vois non c'est pourquoi il ya beaucoup de photos des images de photos la photo c'est l'imagerie l'imagerie qui va venir c'est l'image qui va venir tout ça dit c'est ce projet sur vos yeux fixés sur vos yeux ce que vous allez voir qui va maintenant donner l'information à votre esprit et puis ça commence à créer des choses dans votre coeur c'est là c'est là que tout commence est de là que ça part ça dit donc que je réponds on dit mais moi je vous dis que quelqu'un regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son coeur c'est à dire que la femme elle même sans même le savoir elle peut coucher avec un homme oui même à distance sans se couler on n'a pas besoin de se toucher c'est à dire on pêche un esprit c'est ce qu'on appelle péché un esprit comment comment vous pouvez comprendre que l'équipe de kanachan ou les célibaties là souvent s'affiche des magazines à moitié nu pourquoi c'est ce qu'on appelle le jeu des démons sur les réseaux sociaux et ces gens sont pétrèches c'est pas pour rien c'est pour que vous les regardez et que vous couchez avec elle en esprit ainsi vous êtes en train de pêcher et comme ces gens sont célèbres le diable a recueilli beaucoup d'âmes il va gagner beaucoup d'âmes oui c'est son nouveau jeu c'est un nouveau jeu du diable voilà c'est son nouveau jeu les utiliser les images qui sont censées être cachées les exposer comme ça afin que vous vous puissiez venir les contempler les regarder les consommer en esprit ainsi vous pouvez pêcher à distance vous pouvez coucher avec une femme à distance ça veut dire quoi ça veut dire que s'il ya une fille qui est vierge et que elle s'habite de façon sexy en exposant ses coups si un homme aussi vient et il la voit et commence à s'imaginer des choses dans la tête automatiquement on va dire spirituellement parlant la fille là elle a été des vierges c'est ce que c'est dit ça veut dire que c'est elle qui a été l'objet de chute pour l'homme si elle était bien à bien qu'elle avait couvert son corps il n'y aurait pas de problème mais comme elle a décidé de se donner l'idée de montrer ce coup d'affirmer sa féminité ou je ne sais même pas quoi automatiquement elle a poussé un homme à péché et elle aussi elle a sa part de cette histoire le diable a juste utilisé et qu'est ce qu'on nous dit par la suite on dit qu'est ce qu'on dit maintenant et le monsieur là nous donne un conseil il dit maintenant il dit si ton coeur si ton oeil doit pour toi une occasion de chute arrache le et jette le loin de toi car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres précis qu'un seul de tes membres là périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la gm ça veut dire quoi le cela dit que tous ceux qui pêchent sont jetés dans l'étang de feu c'est-à-dire en enfer tout ce qui pêche doit normalement aller en enfer oui maintenant il a dit il dit que si c'est ton oeil qui te fatigue il faut enlever ton oeil là pour jeter parce qu'il faudrait pas qu'à cause de toi tes yeux là seulement là tout ton corps soit jeté dans le feu de l'étang de feu là-bas 1 c'est comme il était de nous a été est-ce qu'à cause de ça tu apprends un objet pour te percer l'oeil tu ne peux pas te percer l'oeil physiquement je te répète que cela se passe en esprit ça se passe en l'esprit tu vois la photo de la fille et la distance des milliers d'économaires parfois même tu connais même pas mettre la regarde maintenant qu'est-ce que tu dois faire pour enlever cet oeil là comment tu vas faire pour enlever cet oeil là maintenant si tu ne veux pas casser ton oeil physique le truc est simple c'est de tourner ton regard c'est quoi c'est quoi qu'est-ce que tu dois faire c'est de tourner ton regard de tout ce qui te fera chuter si tu sais que quand tu vas sur instagram tu vois trop de filles nues là-bas et que ça te dérange et que tu sais qu'à cause de ça tu risais de retrouver le problème après donc de tout ton regard de tout ton regard dès qu'à chaque fois que tu vois une fille qui est habillée de façon sexy même dans la rue quand tu marches et que tu vois une femme habillée de façon sexy tu vois ceci toi même quand tu as vu ça la première fois là ça t'as fait boum boum automatiquement dès que tu as découvert que ça t'a choqué toi ne remets plus ton regard là-bas encore pour la deuxième fois la première fois on va dire que c'est une erreur mais la deuxième fois si toi même tu vas mettre ta tête là-bas c'est que c'est toi qui cherche un problème tu enlèves ta tête tu tournes ton regard tu tournes tu détournes ton regard de cette chose parce que la parole de Dieu nous dit c'est le conseil que Dieu nous dit c'est Dieu en train de nous donner est-ce que vous voyez regardez ce qui s'est passé avec Joseph et la femme des polyphères quand elle est venue le draguer là elle voulait coucher à lui qu'est-ce que le pitié a fait ? il a fait quoi ? il a fui dans certaines situations pareil il faut prendre des décisions rapides et précises une bonne décision comment est-ce que tu veux ton âme ? moi j'allais sur instagram j'allais sur instagram pour voir tout ce qui s'est passé j'allais sur la base et puis passer quelques photos pour essayer d'immortaliser voilà le temps je regarde souvent mes photos du passé ils me disent oh c'est bien j'ai grandi hein je suis tu es en train de me bénir c'est bien tu es en train de les lever mais en même temps que je regarde les photos souvent quand je clique sur la barre des recherches d'instagram je tombe sur une autre page où je vois plein de personnes tout et n'importe quoi je vois les animaux je vois les footballeurs je vois aussi des femmes qui montrent leur corps et elles disent que leur corps c'est un objet d'art elles ne peuvent pas cacher ça elles ne peuvent pas cacher ça il faut qu'elles nous montrent pour que nous on puisse voir pour qu'on puisse faire quoi ? voir tout c'est la vision la vision c'est ça le diable veut mettre dans votre esprit là que des femmes nues 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 au point où vous avez du mal à résister à la tentation et que vous puissiez même au passage pêcher dans votre coeur avec elles vous allez coucher avec elles à distance à distance donc les filles vierges que vous voyez sur les réseaux sociaux qui expliquent le mot de leur corps là et les hommes vont les regarder elles ont déjà pêché elles sont maintenant déviagées bien que physiquement elles soient vierges bien que physiquement aucun homme ne les a touchées regarde le péché là ça se passe en esprit ha ha ça là c'est le nouveau jeu du diable mais vous ne le savez pas vous ignorez ça souvent les chrétiens ils sont là ils sentent des palais entre eux ah vraiment waouh la nouvelle fille de l'église là ça c'est une vraie créature de Dieu regarde comment elle est comme ça regarde comment elle est comme ça maintenant l'autre lui pose la question à ça mais ah comment est-ce que tu as fait pour savoir qu'elle est comme ceci ou bien elle est comme cela qu'est-ce qu'il va dire il va dire je l'ai regardé je l'ai contemplé ouais ouais l'extraordinaire maintenant l'autre chrétien va dire mais ah toi tu es chrétien pourquoi tu peux la regarder comme ça il va dire écoute laisse tomber ça ce sont les belles créatures de Dieu ce sont les belles créatures de Dieu c'est Dieu qui l'a créé il faut qu'on les regarde hey hey mon ami ce que j'ai envie de faire c'est ça même quand tu conduis même à l'enfer si tu ne te répands pas si tu n'abandonnes plus ça il est préférable de couper cette manière de regarder là les femmes là il est préférable de couper ça d'arrêter ça maintenant au lieu que tout ton corps soit jeté en enfer est-ce que vous voyez ? est-ce que vous voyez ? hey plus loin qu'est-ce qu'on nous dit ? plus loin on nous dit et si ta main droite est pour toi une occasion de chute coupe la et jette la loin de toi car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres prérisse et que ton corps entier n'aille pas dans la chienne là on parle de quoi ? on parle de la main on parle de la main si ta main là c'est ça que tu as de ta main là quand tu as un péché de retrouver au paradis il faut la couper tu la jettes pour que tout ton corps puisse entrer au paradis alors que à cause de seulement ta main là tu sois jeté en enfer qu'est-ce que ça vous rappelle ? qu'est-ce que ça vous rappelle ? qu'est-ce que ça vous rappelle ? ça rappelle la masturbation ça là c'est la masturbation est-ce qu'il est écrit dans la bible il ne faut pas se masturber il y a du à parler en général comme ça on l'appelait en général mais quand tu dis ça là ça parle de quoi ? ça parle de la masturbation comment tu regardes les images des célébrités très sexy pour aller te masturber après ou même coucher avec elle d'abord dans la tête et tu masturber c'est la masturbation ça parle de la masturbation le processus de la masturbation regardez la fille il dit là sur la réseau sur le regard de cette image s'imaginer des choses dans son cœur et utiliser sa main pour s'autosatisfaire quand elle n'est pas là parce qu'elle est à distance non ? elle est à distance elle est à distance il y a ça aussi donc ça veut dire que Dieu a déjà parlé de la masturbation parce que la plupart des filles qui se montrent comme ça sur les réseaux sociaux même les films pornographiques que les gens font là ils le font pour que les gens puissent se branler puissent se masturber si tu veux savoir parce que la masturbation c'est un grand démon un très grand démon vous voyez non ? nous sommes en paix nous sommes en paix si Jésus Christ n'était pas venu mourir à la croix comment on avait fait ça ? donne moi pardon je dis Seigneur pardon moi pardon moi parce que il a regardé des choses bizarres il a fait des trucs chevaux il a fait des trucs bizarres pardon moi pardon moi Seigneur pardon moi ah ! et c'est dans ça là le diable a dit que oh 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 non Instagram se n'est rien il faut qu'on aille plus loin en utilisant les célébrités maintenant même pour que ces célébrités là puissent se montrer de plus en plus nues avec le mot de dire les fans les milliards de fans puissent les regarder et puissent se retrouver dans la gêne enfer Seigneur a crié OnlyFans sur OnlyFans là-bas là-bas même là vous payez votre ticket pour l'enfer sur OnlyFans je répète là où vous payez vous même votre ticket pour aller en l'enfer vous arrivez là vous voyez une célébrité qui s'appelle A ça célébrité vous invite maintenant vous dites écoutez venez je suis sur OnlyFans si vous voulez voir des photos intimes de moi ou des images des positions vraiment extraordinaires de moi venez payer telle somme par mois vous vous abonnez comme ça vous aurez accès à des choses que je ne peux pas publier facilement sur les autres plateformes sur les autres réseaux sociaux donc ça sera mon intimité mais attention dès que vous voyez mes photos nues ne les partagez pas que ça reste pour vous seul et vous voyez les gens qui sont chaudes c'est l'exclusivité et tu vas payer ton ticket pour aller en l'enfer les gens payent ils font nous voir les photos intimes de la célébrité et ils commencent à s'imaginer la femme là dans les rêves il couche avec elle dans l'esprit dans le coeur même et puis il se masturbe la main des yeux ah le péché des yeux le péché des yeux et le péché de la main la main des dieux 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 est utilisée par les gens pour péché ça c'est le nouveau jeu du diable sur les réseaux sociaux ouais les démons du diable et ça s'intensifie il y a beaucoup de jeunes gens les atouts sur ces sites sur ces réseaux sociaux et ces gens là se font beaucoup d'argent beaucoup d'argent mais à quel prix mais à quel prix au prix de leurs âmes et c'était même leurs parents ne veulent plus les adresser la parole leurs parents ont dit non tu n'es plus mon enfant c'est pas possible que toi tu te mettes nu sur les réseaux sociaux alors que je t'emmène à l'école je t'ai dit d'aller à l'école tu préfères te mettre nu sur les réseaux sociaux pour avoir 100 000 euros par mois pour avoir 1 million de dollars par jour parce qu'il y a des célébrités qui ont dépassé la base de 1 million de dollars par jour à cause des gens qui sont abonnés qui ont payé pour s'abonner ils ont payé pour les tickets en enfer c'est triste non ? c'est vraiment triste quand le Seigneur le qu'il voit ça il pleure il pleure vraiment il pleure Dieu lui m'est venu frapper il dit oh Seigneur pardon vous c'est son peau si tu les frappes il n'y aura personne sur la terre parce qu'ils sont tous corrompus qui n'a jamais regardé une photo d'une fille nu ici ? qui n'a jamais regardé ça ? qui n'a jamais regardé ? quand vous regardez les clips vous voyez souvent des clips les gens là ils font les trucs et puis ils mettent les fils sexy là-dedans et puis quand la fille sexy elle passe là ils regardent derrière comme ça wouhou regardez ! c'est-à-dire ils matent ce beau job ils matent ce beau job tout ça là ce sont des choses qui vont vous jeter one by one dans l'enfer la barre dans le feu dans la hygiène comme on dit ici dans la parole de Dieu moi j'ai fait qu'un sacrifice c'est de ne plus vraiment aller sur Instagram parce que tout ça c'est pas ça me pède pas à cause du fait que à chaque fois que tu cliques tu vas sur la barre des recherches tu vois des filles qui sont nues on dit Dieu c'est une fois c'est vous me montez des filles qui sont nues vous voulez qu'elle fasse quoi à ça ? ah ! mais si ta femme à la maison te trouve en tête d'égardée une autre femme une autre femme peut-être peut-être la plus bien partie qu'elle elle va se plaindre elle va se fâcher ah chérie donc je ne te suffit pas donc je ne te suffit pas donc c'est ce conseil maintenant ce conseil ça c'est vraiment pas bien nous devons apprendre à écouter l'esprit au lieu d'écouter notre chair voici le jeu du diable sur les réseaux sociaux oui le diable et ses démons ils font ça pour gagner des âmes et ils ont du succès il faut que je vous le dise même vous il ne doit pas vous avoir c'est pourquoi il fait cette vidéo si vous avez compris laissez tous un j'aime pour m'en informer écrivez quelque chose en commentaire si vous avez des questions réagissez dans la partie commentaire et posez-moi toutes les questions je vais venir pour répondre soyez prêt